Je vous propose de découvrir une nouveauté d'iPad OS 16, le détourage très facile de photos. Je vais lancer mon application photo, je vais aller voir quelques photos que je pourrais sélectionner pour ma démonstration. Ah ben là ici j'ai la photo de Robert Surcouf. Alors j'ai touché la photo et vous avez vu, il s'est passé quelque chose. Je vais toucher copier, ensuite je vais aller lancer une application, comme par exemple ici Word. Et je vais aller coller ma photo. Donc je touche et je vais autoriser le collage. Et maintenant je vais aller régler la taille de la photo pour être en adéquation avec le texte. Alors notez, et c'est ce qui est intéressant, c'est que le détourage provoque une capture de photos, si on veut, mais transparente. Donc après ça permet de faire quelques effets, comme ici, ici dans Word, où je peux déplacer la photo pour avoir un effet désiré. Là maintenant, ici je vais aller enlever un morceau du piédestal. Donc je vais aller rogner là, la photo. Et voilà, je coupe un peu du piédestal en pierre. Et donc là, ça fait une photo qui est réduite. Voilà, je la place à l'endroit désiré. Bon, on peut aller s'amuser à faire quelques effets. Ici, c'est un petit montage. Là, c'était une photo originale. Une deuxième photo originale. Et donc là, on peut aller s'amuser à faire les petits montages. Donc là, ici, c'est Robert qui m'a accompagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501